Alléluia Merci Seigneur pour ta grâce Nous élevons nos voix vers toi Tendre Père et nous te rendons Toute la gloire au nom puissant de Jésus Christ Tu es digne d'être loué D'être célébré D'être glorifié et magnifié Toi qui es l'auteur de nos vies Seigneur nous élevons nos voix vers toi Pour te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus Christ Nous te bénissons et nous te louons Dans les dieux tout puissants Merci d'étendre ta main des grâces Merci de manifester ta gloire Ton règne et ton autorité Maître du ciel et de la terre Glorifie ton nom Manifeste ta gloire Nos yeux sont fixés sur toi Maître du ciel et de la terre Etant ta main des grâces éternels Dieu tout puissant Seigneur merci pour ton amour Alléluia Merci Seigneur pour ton amour Merci Seigneur pour ta bonté Gloire et gloire à toi éternel Notre Dieu Alléluia Merci Seigneur Your love is kind Your love is kind Your love is patient You heal my heart Soyez béni Soyez béni Soyez béni Maman Maria Maman Alfa Maman Alfa Maman Alka Soyez béni abondamment Que Dieu vous bénisse Soyez bénis Soyez bénis Yes, God Jesus, you love me too much Too much, too much Excessible Jibachu, you love me too much Too much So much So much Jibachu, you love me too much Jibachu, you love me too much Too much Too much Excessible Jibachu, you love me too much Too much Too much Too much Excessible Say, your love is time Sous-titrage ST' 501 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 Verset 22, tu les livras, tu leur livras du royaume et du peuple dont tu partageas entre les contrées et ils possédèrent le pays de Sion, roi d'Ezmond, le pays d'Ogrois des Bazans. Tu multiplias leurs fils, n'est-ce pas, de l'entrée d'Angérico, n'est-ce pas, et le partage, n'est-ce pas, de la terre, de la terre promise. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux et tu le fies entrer dans le pays dont tu avais dit à leurs pères qu'ils le prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et pris possession du pays. Tu immédias devant les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec le roi et le peuple du pays pour qu'ils le traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres des villes fortifiées, des terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes crévassées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent et se rassasièrent et s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. La grande bonté de Dieu. Néanmoins, regardez, malgré tout ça, ils se soulèrent, ils se soulèvèrent et se révoltaient contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Ils disent, malgré les bontés de Dieu, Dieu envoie les prophètes pour aller les avéter leur lycée, vous faites ce n'est pas bien. Ils se sont levés pour tuer les prophètes, les lapidés. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimaient. Voilà, bien sûr, Dieu nous livre. Lorsque nous entrons dans le péché, lorsque nous nous rebellons, lorsque nous désobéissons à Dieu ennemi, Dieu nous livre entre les mains de nos ennemis. Et l'ennemi le plus cruel, c'est Satan le diable. Dieu nous tourne le dos. Et donc que Dieu enlève nos remparts, rappelez-vous de l'épisode de Job. Lorsque Dieu a dit à Satan, tu peux regarder un peu comment Satan a brisé Job. Tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimaient. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauverent de la main de leurs ennemis. Ouais, n'est-ce pas, bien-être dans le Seigneur. L'épisode, n'est-ce pas, des juges, où Dieu a donné, n'est-ce pas, des libérateurs à chaque fois. Il désobéissait, bien-être dans le Seigneur, Dieu a amené toujours quelqu'un qui venait, n'est-ce pas, pour le conduire et pour le libérer d'une manière ou d'une autre. « Quand ils eurent du repos, ils recommençaient à faire le mal devant toi. » Ça, c'est l'être aimé. L'être aimé est toujours un grave, bien-être dans le Seigneur. C'est pas, vous savez, c'est incroyable. « Quand ils eurent du repos, ils recommençaient à faire le mal devant toi. » Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent encore. De nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintenant. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Non, non, un homme, non, moi, non, jamais. J'en finis avec eux. « Tu les conjureras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. » Vous vous imaginez, n'est-ce pas ? « Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. » « La loi de Dieu fait vivre celui qui les met en pratique. » « Ils eurent une épaule rebelle, ils redirent leurs coups, et ils n'obéirent point. » « Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout ton peuple, depuis les temps de roi d'Assyrie jusqu'à ces jours. » « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. » « Oui, n'est-ce pas ? » « Dieu a été juste, il dit, tu as été juste. » « Quand il fallait que l'ennemi puisse nous opprimer, tu as été juste. » « Quand il fallait, n'est-ce pas, que l'ennemi puisse nous opprimer, tu as été juste. » « Car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. » « Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont pas observé ta loi, et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. » « Pendant qu'ils étaient le maître, au milieu des bienfaits nombreux, tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile, que tu leur avais livré, ils n'étaient point servis et ils ne sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. » « Et aujourd'hui, nous voici esclaves. » Voilà la conséquence de la désobéissance, la conséquence de la rébellion, la conséquence, bien évidemment, au Seigneur, de la méchanceté, n'est-ce pas, de la vie du péché. C'est l'esclavage. Parfois, l'esclavage le plus cruel, c'est lorsque tu es esclaves, n'est-ce pas, tu tombes esclaves des démons. Aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elles multiplient ces produits pour le roi auquel tu nous as assujettis, à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contrattons une alliance qui nous mime par écrit. Nos chefs, nos lévites et nos secrèdeurs y apposèrent leur sou. Voilà, ils ont fini par un engagement de ne plus, n'est-ce pas, revenir dans leurs bêtises. Un engagement. Pour le Seigneur, nous nous engageons finalement. Ils ont pris un engagement avec Dieu. Ils se sont engagés, n'est-ce pas, à ne pas continuer avec les bêtises. Ils disent, Seigneur, non, non, là, trop, c'est trop. Maintenant, là, on s'engage. On s'engage, n'est-ce pas, à revenir à toi. Ils se sont engagés, béni, dans le Seigneur. Ils se sont engagés. Mais vous savez, béni, mais vous voyez l'importance, n'est-ce pas, béni, lorsque nous confessons nos péchés. C'est très important, béni, de se rappeler de tous les bienfaits de Dieu. Parce que malgré, béni, c'est bien, malgré que Dieu peut le livrer entre les mains de l'ennemi, mais Dieu le fait toujours de la bonne manière. Pas pour nous perdre, mais pour nous instruire, afin que nous puissions revenir véritablement à lui. C'est là que je suis en train de parler, béni, de la véritable répentance. Béni, nous tous, béni, nous sommes appelés à nous répandir du manuel du nôtre. Nos pères ont péché. Nous avons, béni, parfois, nos grands-parents, ils ont pratiqué la sorcellerie, ils ont pratiqué la magie, ils ont pratiqué l'idolâtrie, ils ont pratiqué, béni, dans le Seigneur, la fornication, béni, dans le Seigneur. Ils ont été dans la fornication, ils ont été, béni, dans des choses abominables. Les sacrifices, bien-aimés, aux idoles. Et cela, bien-aimés, ils nous ont livrés entre le mains d'un maître cruel. Il n'y a pas un maître aussi cruel que Satan le diable. Ils nous ont livrés, bien-aimés, dans l'océan, entre le mains d'un maître cruel. Il n'y a pas un maître aussi cruel que Satan le diable. Il est d'une telle cruauté, bien-aimés, que nous ne pouvons pas nous rendre compte. Bien-aimés, le Seigneur, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Égypte, n'est-ce pas? Regardez. Dieu nous livre. Lorsque nous ne faisons pas, il nous livre, bien-aimés, le Seigneur. Il nous livre. Je vous assure, il nous livre. Alléluia. Il nous livre. Regardez. Parfois, on ne fait pas attention, n'est-ce pas? Regardez. Esaïe 19, verset 4. Et j'ai livré l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Ça, c'est l'Égypte. Bien-aimés, qu'est-ce que nous connaissons comme étant un roi cruel ou un maître cruel? Un maître sévère. C'est le diable. C'est le maître le plus cruel et le plus sévère. Vous n'avez qu'à regarder lorsque Dieu a ouvert la porte, bien-aimés, dans le Seigneur, pour toucher à Job, ce qu'il a fait à Job. Bien-aimés, c'est le plus cruel qui soit sur la terre des hommes. Il n'y a pas plus cruel que le diable, il vient de le Seigneur. Je répète encore ici sur terre, il n'y a pas plus cruel que Satan, le diable. Parce que lui, bien-aimés, il ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Satan, le diable, c'est le maître le plus cruel qui soit sur la terre des hommes. Je dis bien, les plus cruels, bien-aimés, dans le Seigneur. Il n'y a pas plus cruel que le diable. Et parfois, bien-aimés, nous sommes entre sa main. Parfois, nos pères, bien-aimés, nous ont livré entre le maître le plus cruel. Nous ont livré entre le maître d'un esprit, bien-aimés, qui contrôle nos familles, qui contrôle la tribu, qui contrôle le pays, qui contrôle la ville, qui contrôle la cité, qui contrôle la vie. Parfois, nous-mêmes, nous, nous sommes livrés par cause de nos péchés. Et nous sommes en train de vivre, bien-aimés, de la cruauté d'un démon qui ne nous laisse pas tranquille. Un esprit, bien-aimés, qui nous tient. Tu essaies de bouger, ça ne va pas. Tu essaies de faire ceci, ça ne va pas. Tu es bloqué, tout est bloqué. Ta famille, bien-aimés, ça ne marche pas. Avec tes enfants, ça ne marche pas. Le maître le plus cruel, bien-aimés, il n'y a pas plus cruel que Satan, le diable. Il n'y a pas plus cruel que ses démons. Bien-aimés, nous avons été livrés entre les mains d'un maître cruel. Parfois, il trône, bien-aimés, sur une famille. Il trône sur une tribu. Parce que les gens sont allés faire pacte avec lui sans savoir que c'est qu'ils sont en train de faire. Plus tard, ils sont en train de livrer leur progéniture. Ils sont en train de livrer leur famille. Il y en a parfois qui ont fait des avortements sans se rendre compte. Ils ont ouvert la porte à Satan, le diable. Bien-aimés, le Seigneur, que Dieu nous aide à prendre, Alléluia, à prendre conscience, bien-aimés, le Seigneur. Dans la prière, nous n'allons pas laisser Satan, le diable, détruire nos vies, détruire nos familles, bien-aimés, dans le Seigneur. Je dis bien, nous n'allons pas laisser Satan, le diable, détruire nos vies, détruire nos familles. Non, bien-aimés, dans le Seigneur. Lève-nous dans la prière. Confessons véritablement nos péchés. Répentons-nous en vérité comme Némi et ses compatriotes. Je dis bien, répentons-nous en vérité comme Némi et ses compatriotes. Ils se sont répentis en vérité. Qu'est-ce que la véritable répentance ? Bien-aimés, le Seigneur. Qu'est-ce que la véritable répentance ? C'est quoi la répentance ? Bien-aimés, la répentance, n'est-ce pas ? C'est le changement de mentalité, le changement d'attitude qui amène à un changement d'action. Je répète encore. La répentance, c'est un changement de mentalité, d'attitude qui mène à un changement d'action. Changement de mentalité, d'attitude qui mène à un changement d'action. Ça mène à un changement d'action. Donc, on se rend compte que nous, on ne fait plus ce qu'on était en train de faire. Maintenant là, on change dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir. Bien, on a changé. Bien-aimés, le Seigneur. Ça doit amener à un changement d'action. Ce n'est pas quelque chose que tu fais et puis, ben, tu restes toujours tel que tu es toujours. Non, 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 non. De chronique 17, le verset 17. Et toi, tu marches à ma présence comme a marché la vie de ton père, faisant ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances. Oui, n'est-ce pas, bien-aimés. Si tu observes mes lois et mes ordonnances. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché la vie de ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes ordonnances et mes lois. Oui, n'est-ce pas, bien-aimés. Faisant tout ce que je t'ai commandé. Donc, il faut changer, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut changer. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons changer. Notre manière de faire les choses, notre manière de vivre, bien-aimés, nous devons changer. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons changer. Changeons, bien-aimés dans le Seigneur. Changeons notre manière de faire. Changeons notre manière d'agir, bien-aimés dans le Seigneur. Changeons nos vies bien aimées dans le Seigneur Changeons Que Dieu nous aide à changer Parce que, n'est-ce pas Comme je l'ai dit tout à l'heure La répentance, c'est un changement De mentalité, d'attitude Qui mène à un changement d'action Se repentir, ça veut dire Métanoer en grec Avoir une autre pensée Ou changer d'avis après une meilleure compréhension de la chose Changer d'avis Après une meilleure compréhension de la chose On change d'avis Changement total Mais en pensée et en action D'abord, vous changez de pensée Il y a une nouvelle perspective De la nature, de l'horreur Des conséquences même du péché On reconnaît que Dieu est tel et saint Je n'ai pas le droit de mener la vie Que je suis en train de mener Ensuite, maintenant, on change, n'est-ce pas Mais dans ses actions On se détourne, n'est-ce pas De la désobéissance De l'égoïsme De la rébellion Maintenant, pour se tourner vers Dieu On se détourne du péché On confie maintenant sa vie à Dieu Et on fait que Jésus soit la première place Jésus soit véritablement notre Seigneur Bienvenue dans le Seigneur La véritable répentance Est caractérisée, n'est-ce pas, par La tristesse A cause du péché La tristesse A cause du péché On regrette Vous voyez, n'est-ce pas, Israël Ils ont regretté Ils ont regretté leur péché Ce n'est pas seulement Ils ont dit Oh, le Seigneur Non, non, non Ils ont regretté Ils ont dit Non, voici ce que nous avons fait Ce n'était pas bien Nous regrettons nos péchés Et nous te demandons pardon Nous sommes appelés, n'est-ce pas, Ben-Aimé A regretter nos péchés Seigneur, je regrette Et regretter les péchés Mais dans le Seigneur Ce n'est pas la seule chose L'unique chose Nous regrettons nos péchés Bien sûr Mais c'est d'abord Les véritables regrets Envers Dieu Arriver à voir le péché Comme Dieu le voit Je répète encore C'est les regrets Bien-Aimé Dans le Seigneur Le regret envers Dieu Bien sûr Les regrets aussi Envers les autres On en fait du mal à quelqu'un Bon, on regrette Mais aussi Les regrets envers Dieu Et on arrive Bien-Aimé À voir le péché Tel que Dieu voit le péché Pas tel que nous nous voulons Mais tel que Dieu voit le péché Voir le péché Tel que Dieu le voit Bien-Aimé Voir les péchés Tel que Dieu le voit Pas tel que nous les hommes Nous voulons le péché Non, tel que Dieu voit le péché Seigneur, je regrette Je suis désolé C'est pas C'est-à-dire Oh, Seigneur Oh, je regrette Non, 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 non On regrette Hallelujah Et On se dit Seigneur Maintenant là Je réalise que je suis prêt Abandonné Je suis prêt Abandonné Seigneur Et on abandonne C'est pas On vit la vie du péché On ne prend pas la peine N'est-ce pas D'arrêter On vit la vie du péché On ne prend pas la peine D'arrêter On doit arrêter De Corinthiens 7-10 En effet La tristesse Selon Dieu Produit une répentance A salut Donc on ne se répand Jamais Tandis que la tristesse Du monde Produit la mort C'est une véritable Tristesse Qui nous amène Au salut Voir le péché Tel que Dieu le voit La tristesse Viendrait A cause du péché C'est la tristesse A cause du péché Donc le premier pas Bienvenue C'est d'abord la tristesse Voir le péché Tel que Dieu le voit Exprimer ses regrets Envers les hommes Qui ont en français Exprimer ses regrets Envers Dieu Le deuxième pas Bienvenue dans le Seigneur Oui n'est-ce pas Ils ont reconnu Nous avons face à nous Nous regrettons Ils ont exprimé Le regret envers Dieu Et le deuxième pas N'est-ce pas Bienvenue C'est quoi C'est la confession Commencer à dire Ce qu'on a fait Ils ont dit Seigneur Nos pères On fait ça Bienvenue Ce n'est pas Esdras Esdras Il se met à la place Il dit Ceux qui nous ont intervient C'est à cause du péché De nos pères Donc moi aussi Je suis inclus Il n'a pas dit Voilà moi ça ne me concerne pas Moi Esdras Moi je n'ai pas péché Ceux qui nous ont intervient C'est nos pères Qui ont péché D'ailleurs Regarde comment ils nous ont rendu Non Lui-même Il s'identifie Bienvenue dans le Seigneur Dans ses pères Nous avons péché Nous avons péché Nous avons fait ceci Nos pères Vous lisez bienvenue Dans le Seigneur Daniel 9 Néhémie 9 Esdras 9 Vous avez bienvenue La véritable confession Ça c'est la véritable confession La confession de Daniel La confession N'est-ce pas Des draces Véritable confession Enfin la confession Des draces N'est-ce pas bienvenue Parce que Néhémie n'est-ce pas C'est draces Néhémie et Esdras C'était le même livre A l'origine Qui a été sendé à deux Voilà Bienvenue dans le Seigneur Donc Là La tristesse Selon Dieu Produit la répentance A salut Dont on ne se répand Mais tandis que La tristesse du monde Produit la mort La tristesse du monde Produit la mort La tristesse Qui plaît à Dieu Change nos cœurs Bienvenue dans le Seigneur Et ça Ça peut nous amener A être sauvés Mais nous n'avons pas Régrès cette tristesse C'est normal Mais la tristesse Qui ne change pas Les cœurs Produit la mort Voilà C'est pourquoi La plupart des gens N'est-ce pas bienvenue Judas N'a pas connu Une véritable N'est-ce pas bienvenue Une véritable Répentance Pourquoi ? Parce que Ça produit la mort La tristesse Qui ne change pas Les cœurs Produit la mort La tristesse Il doit changer Les cœurs Toucher les cœurs Le voie N'est-ce pas bienvenue La deuxième Pas La confession De péché Maintenant On commence Maintenant bienvenue On commence à confesser Les péchés Voici Seigneur Ce qu'on a fait Voici Seigneur Les erreurs Qu'on a commises Psalm 32 Le verset 5 Je t'ai fait connaître Mon péché Je n'ai pas caché Mon péché Je n'ai pas caché Mon iniquité J'ai dit J'avouerai Mes transgressions A l'éternel Et tu as effacé La peine de mon péché Ouais n'est-ce pas Je t'ai fait connaître Mon péché Maintenant On commence à confesser On ouvre les cœurs À Dieu Bienvenue dans le Seigneur On ouvre Et c'est vrai Par les larmes Des crocodiles Les larmes C'est les larmes Les crocodiles Ils sont en train de pleurer Mais on ne voit pas Ces larmes Parce qu'il est dans l'eau Bienvenue dans le Seigneur Ah nous entrons maintenant Dans une véritable répentance Confessez le péché Je t'ai fait connaître Mon péché Je n'ai pas caché Mon iniquité J'ai dit J'avouerai mes transgressions A l'éternel Ouvre les cœurs Parle à Dieu Ne cache pas à Dieu Ce que tu as vécu Ce que tes pères ont vécu Ouvre ton cœur Dis à Dieu Sincèrement Ce qui se passe Dis à Dieu Ce qui se passe Bienvenue dans le Seigneur Ouvrons nos cœurs A Dieu Soyons vrais Sincères avec Dieu J'ai fait connaître Mon péché Je n'ai pas caché Mon iniquité J'ai dit J'avouerai mes transgressions A l'éternel On n'a pas caché Bienvenue dans le Seigneur On n'a pas caché Mais nous devons être vrais Un Jean Un Jean 1 Le verset 9 Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Si nous confessons nos péchés Voyez n'est-ce pas Si nous confessons nos péchés Il est fidèle Voyez la vérité Mais répentable Confesse l'acte Comme un péché C'est que tu as posé Comme un péché Tu dois confesser l'acte Seigneur C'était la fornication Je suis tombé avec un homme Je suis tombé avec une femme Seigneur Je volais C'est assumer la responsabilité De ces actes De ces mauvaises actions Ne cherche pas à blâmer les autres Seigneur J'ai été tenté Cette soeur-là Elle m'a séduite Sinon je n'allais pas tomber Non, non, non Tu dois assumer tes responsabilités Assumons les responsables De nos actes De nos mauvais actes Avouons à Dieu Ce que nous avons fait Bien La véritable répentance Confesse l'acte Comme un péché C'est pourquoi Némi a dit Regarde ce que nous avons fait Nos pères ont fait ça Donc nous aussi Il a rappelé tout ce qu'ils ont fait Autant de fois il y a eu ça Qui rébellions Autant de fois rébellions Il a rappelé Les mauvais actes De ses pères Et par ricochet Nous-mêmes Ne pas blâmer les autres Bien aimé Soyons sincères Dans notre répentance Avec le Seigneur Soyons sincères Soyons vrais Donc vous voyez Le troisième pas Bien aimé Dans la répentance Il y a Le troisième pas Bien aimé Dans le Seigneur C'est L'abandon du péché Cette volonté D'abandonner le péché Donc la véritable répentance Inclut la décision De cesser de péché D'abandonner le péché Donc si quelqu'un N'est pas disposé Bien aimé A arrêter la vie De péché N'est-ce pas Alors là C'est pas une vraie répentance La véritable répentance Bien nous pousse A l'abandon du péché A l'abandon De mauvaises actions De mauvais actes Il y a quelqu'un Je demande pardon Et puis il revient Sur ses actes Non Il faut qu'il y ait Bien aimé Une véritable décision N'est-ce pas D'abandonner la vie de péché La volonté d'abandonner La décision N'est-ce pas D'un nom J'abandonne Celui qui casse Les transgressions Les prospèrent Mais celui qui les avoue Et les délaisse Obtient Dieu voit Notre sincérité Notre volonté D'abandonner C'est lui qui les avoue Et les délaisse Donc non seulement Il faut avouer Mais il faut abandonner Seigneur Seigneur je fais ça Mais tu sais Tu ne vas pas abandonner Seigneur pardonne-moi J'ai vu dans le péché Avec ma concubine Seigneur vraiment Je trouve que c'est pas Je t'ai touché par ta parole Seigneur ce soir Oh Seigneur j'abandonne Cette vie Et puis les soirs Vous le retrouverez Dans le même lit Non 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 Celui qui les avoue Celui qui les avoue Et les délaisse Obtient miséricorde Il faut qu'il y ait La volonté d'abandonner Ils ont rappelé à Dieu Ce qu'ils ont fait Et puis ils ont dit Nous prenons l'engagement Maintenant Nous nous engageons Ils ont ratifié ça Nous nous engageons maintenant A suivre Dieu A faire sa volonté A ne pas revenir Sur les actes Les actes passés Oui n'est-ce pas Bien aimé Et bien aimé Lorsque la volonté Là ça donne La haine du péché La volonté de la repentance Nous permet D'avoir la haine du péché N'est-ce pas Haïr le péché Tu dois voir La véritable horreur De son péché Et à le haïr Haïr le péché Tu dois prendre A haïr le péché Non 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 Ce que j'ai fait C'est horrible Regarde un peu Estras est en train De déclarer avec les dévites C'est horrible Ce qu'ils étaient en train De déclarer C'est horrible Ce que nous avons fait C'est horrible Non non c'est horrible Tu dois voir L'horreur de ton mal Pas au Seigneur Je l'ai fait Mais je n'aurais pas dû le faire Si nous t'étais Non 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 Tu dois avoir l'horreur De ce que tu as fait Ne cherche pas A t'appuyer sur tel Si je l'ai fait Ce n'est pas ce que tu as fait Non 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 Tu as la réponse Tu dois assumer Ta responsabilité Ouais n'est-ce pas Tu dois avoir l'horreur Du péché Et le dernier pas La haine du péché N'est-ce pas Regardez un peu Ce que Esaïe Ézéchiel Plutôt Disait l'autre fois Nous montre que Ézéchiel 20 Verset 43 Là où vous vous souviendrez De votre conduite Et de toutes vos actions Par lesquelles Vous vous êtes souillés Vous vous prendrez Vous vous prendrez Vous même en dégoût A cause de toutes Les infamies Que vous avez commises Le verset 44 Et vous saurez Que je suis l'éternel Quand j'agirai Avec vous Par égard Pour mon nom Et nullement D'après votre conduite Mauvaise Et vos actions Corrompies Oh maison d'Israël Dis le Seigneur L'éternel Ouais n'est-ce pas Tu dois avoir L'horreur Du péché Vous vous souviendrez De votre conduite Et de toutes vos actions Par lesquelles Vous vous êtes suyés Vous vous prendrez Vous même En dégoût Ouais n'est-ce pas Dis nous c'est horrible Ce que j'ai fait là C'est pas possible Vous vous prendrez Vous même en dégoût A cause de toutes Les infamies Que vous avez commises L'horreur De son péché Mais tu dois avoir De l'horreur La haine du péché La véritable La véritable répentance Nous permet Permet Bien évidemment Le Seigneur Au pécheur N'est-ce pas De prendre conscience N'est-ce pas De l'horreur De son péché Ou de haïr son péché Nous avons fait le mal Nous avons fait le mal C'est horrible Bien évidemment Le Seigneur Nous devons nous répentir Véritablement Et bien sûr Le dernier pas Si ils le font N'est-ce pas Bien aimé C'est de savoir Restituer La véritable répentance Essaye de redresser Tous les mauvais actes S'il faut Le demander pardon Va demander pardon Tu dois savoir Affronter les conséquences De tes péchés Tu dois réparer Là où c'est possible Va réparer Ça n'a pas été Avec tel Bien aimé Il faut la réparation Le dernier Bien aimé Pas de la De la véritable confession C'est la réparation De la véritable répentance C'est la réparation Tu dois savoir Réparer Alléluia Tu dois savoir Réparer Bien S'il faut restituer Tu restitues Apprends à réparer Tu as fait les mal À quelqu'un Ça n'a pas été Avec ton frère Avec ta soeur Va le voir Répare Dis voilà Ce qu'il y a eu Je regrette Ce que c'est passé Je demande pardon En tout cas Pardonne-moi En tout cas Maintenant On peut On peut avancer Vous avancez Mais répare Sois vrai Faut pas dire Seigneur Tu me comprends En tout cas Bon c'est déjà fini Avec lui Tu me comprends Non Va réparer Quand il faut réparer Faut réparer Faut être sincère Bien aimé Dans le Seigneur Réparons Là où nous avons Bien aimé Là où nous avons Nous avons Failli n'est-ce pas Ayons la sincérité Ayons bien aimé Dans le Seigneur L'honnêteté De régler l'affaire Dis non non Voilà Là je pense que Ça doit se régler De cette manière là Zachée Bien aimé C'est quelqu'un Qui a réparé Mais Zachée C'est tenant Devant le Seigneur Il lui dit Voici Bien aimé C'est un collecteur D'impôts Il a Il a rencontré Le Seigneur Le Seigneur L'a vu N'est-ce pas Bien aimé Il avait à coeur N'est-ce pas Bien aimé Dans le Seigneur Il savait La vie qu'il menait Malgré qu'il avait L'argent Il avait soif De voir sa vie changer Il est allé monter Au-dessus de l'arbre N'est-ce pas De Succomore Pour voir le Seigneur Passer Il voulait seulement Le voir Mais le voir Avec ses yeux Je ne sais pas Le rencontrer Mais je voudrais Quand même Le voir Voilà Il y avait Dans son cas Le besoin D'une véritable Répentance Changer sa vie Rien que le voir Il avait besoin Que sa vie puisse changer Que sa vie puisse changer Il était triste De la vie Qu'il était en train De mener Il était triste De la vie Qu'il menait Jésus a vu La tristesse Dans les coeurs N'est-ce pas Des achers Je vois la tristesse Dans ton corps La vie que tu mènes Tu réalises Que ce n'est pas Une bonne vie Escroquer les gens Ce n'est pas Une bonne vie Estorquer les gens Je vois ton regret Tu ne veux plus Qu'on t'a mené Cette vie là Mais Jésus Je te donne L'occasion N'est-ce pas De confesser ton péché D'abord Bien évidemment Le Seigneur Jésus l'a vu N'est-ce pas Il a dit J'achète Aujourd'hui N'est-ce pas Tu vas aller Dans ta maison J'achète La main chez lui J'achète Non non Seigneur L'honneur Que tu viens De me faire là Ça me dépasse En tout cas Il dit Avant le Seigneur Il dit Voici Seigneur Je donne aux pauvres La moitié De mes biens Et si J'ai fait tort De quelque chose A quelqu'un Je lui rend Le quadriple Voilà C'est pas possible Je suis prêt C'est pas l'argent Qui va m'empêcher D'aller au ciel Non 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 Je veux réparer Là quelqu'un J'ai fait du mal Je suis prêt à réparer Allez La moitié De mes biens Pauvre Bienvenue dans le Seigneur La vérité De la repentance C'est savoir réparer Savoir réparer Là où il faut réparer Que Dieu t'aide S'il faut que tu appelles Quelqu'un En tout cas S'il te plaît Voilà ce qu'il y a eu S'il ne veut pas C'est pas grave Néanmoins Fais-le pas Repare Là où il faut réparer Restitue là où il faut restituer Tu as pris quelque chose D'autre n'est-ce pas Restitue là où il faut restituer C'est ça la véritable repentance Tu devas quelqu'un de l'argent Et puis il a déjà oublié Non Restitue Non 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 Mon frère Ça fait longtemps Je t'avais pris de l'argent Ma soeur Je viens de me rappeler De me rappeler Que je te dois autant Donc oui Je n'ai pas assez de moyens Tu permets que Donne-moi le temps Ou n'est-ce pas Tu peux comment te donner Un peu un peu C'est pas grave Mais au moins Appelle pour Réparer Mais voilà Bien-aimés Dans le Seigneur C'est à quoi le Seigneur Nous appellons Bien-aimés A nous répandir Nous allons élever Nos voies Bien-aimés Dans le Seigneur Nous allons prier Le Seigneur Répandons-nous Bien-aimés En vérité Comme l'aimés Ses compatriotes Nous allons élever Nos voies Que Dieu nous pardonne Que Dieu pardonne Les péchés de nos pères Que Dieu pardonne Bien-aimés Dans le Seigneur Nous allons implorer La grâce Et la miséricorde C'est un Dieu Rappel à Dieu Bien-aimés Tu es seul Rappel à Dieu Des choses Alléluia C'est pas seulement L'effet de Oh non mais Non non C'est ouvrir les cœurs Rappeler à Dieu Des choses Pas quelque chose De général Seigneur Tu as vu Non 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 Ce qui t'ont vécu A toi Rappelle Que le Saint-Esprit T'éclaire ce soir Ouvre les cœurs Bien-aimés Demande pardon Même pour tes enfants Tes petits-enfants De ta famille Demande pardon à Dieu Des choses que tu connais De ta famille Ouvre les cœurs Dis à Dieu Ces choses abominables Répends-toi Dévant Dieu Alléluia Élève l'avoir N'est-ce pas Élève l'avoir N'est-ce pas Élève l'avoir N'est-ce pas Élève l'avoir Commence à demander Notre Dieu Je me répends A leur temps de paix Nous voici Devant toi Notre Dieu Nous implorons Ta grâce Ta miséricorde Maître du ciel et de la terre Les dieux de pardon Les dieux des grâces Les dieux de miséricorde Nous voici Dévant toi Éternel Les dieux tout-puissants S'il te plaît Seigneur Nous implorons Ton pardon Et ta miséricorde Les dieux de pardon Les dieux de miséricorde Les dieux des grâces Et des faveurs S'il te plaît Notre Seigneur Et notre Dieu Souviens-toi Que nous sommes ton peuple Nous sommes les troupeaux De ton pâturage Nous venons devant toi C'est notre Dieu Pour implorer Ta miséricorde Et ton pardon Au nom puissant De Jésus-Christ Seigneur Notre Dieu Pardon Seigneur Nous avons péché Contre toi Les péchés de mes pères Les péchés de mes grands-parents Mes propres péchés Tant de paix J'implore Ta miséricorde De ton pardon Le péché de mon père Seigneur Pardon L'idolâtrie L'occultisme La magie La sorcellerie C'est notre Dieu Pardon Seigneur Les sacrifices aux idoles C'est notre Dieu Je demande pardon Seigneur Je demande pardon La participation C'est notre Dieu Alléluia Aux sacrifices Alléluia Aux idoles Seigneur Je demande pardon Je demande pardon La fornication La débauche Je demande pardon Seigneur Pour moi-même Et pour toute ma famille Nous te demandons pardon S'il te plaît Dans ma belle famille Nous te demandons pardon Éternel Dieu tout puissant Les dieux de pardon Pardon ton peuple Pardon Seigneur Nous sommes tes enfants Nous sommes les troupeaux De ton pâturage S'il te plaît Tant de paix Nous t'ouvrons nos cœurs Ton peuple Ouvre les cœurs ce soir Nous t'ouvrons nos cœurs Éternel Dieu tout puissant Nous t'ouvrons nos cœurs ce soir Nous t'ouvrons nos cœurs ce soir Au nom puissant De Jésus Christ Éternel Notre Dieu Merci Merci C'est de purifier nos cœurs De sanctifier nos cœurs De purifier nos cœurs De purifier nos cœurs De sanctifier nos cœurs Pardonne nos pères Pardonne nos grands-parents Pardonne nos arrière-grands-parents A cause de l'idolâtrie A cause de la sorcellerie A cause de la magie A cause de l'occultisme A cause de notre Dieu Alléluia De l'astrologie De toutes ces choses abominables S'il te plaît Tant de paix Nous te demandons pardon Nous implorons ton pardon Et ta miséricorde Les dieux de pardon Seigneur pardonne Pardonne les péchés De mes grands-parents Mes arrière-grands-parents Jusqu'à dix générations Pardonne les péchés De mes pères Les péchés de mes pères De mon père De ma mère J'implore ta miséricorde De ton pardon Les péchés de mes frères De mes sœurs Parce qu'il était dans ta parole Qu'on touche chez toi Personne qui pratique Alléluia Qui fait passer Son fils, sa fille Par le feu Personne qui pratique Qui consulte et qui évoque Les morts Ainsi toutes ces choses abominables Je viens demander pardon Si dans ma famille Il y a quelqu'un Qui a pratiqué ces choses S'il te plaît Tant de paix J'implore ta miséricorde Et ton pardon Les dieux de pardon Les dieux de miséricorde S'il te plaît Trailer notre Dieu Souviens-toi Que nous sommes ton peuple Les troupeaux De ton pâturage Nous implorons ton pardon Et ta miséricorde L'éternel est dieux Tout-Puissant Maitre du ciel et de la terre Pardonne tes enfants Pardonne ton peuple C'est notre Dieu L'occultisme La magie La sorcellerie L'idolâtrie Tant de repère Nous te demandons pardon Maitre du ciel et de la terre Nous te demandons pardon Puissant de Jacob Nous te demandons pardon Toi le Seigneur Notre Dieu Nous te demandons pardon Toi qui es ici Sur ton ton éternel Nous te demandons pardon Éternel notre Dieu Pardonne Seigneur Au nom puissant de Jésus Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Seigneur J'implore ta miséricorde Sanctifie nos cœurs Sanctifie nos pensées Sanctifie nos traîtres tout entier Pardonne le péché De mes pères Le péché De mes grands-parents Le péché De mes parents Le péché De mes arrières Grands-parents Le péché De mes beaux-parents Arrières Pour pas tendre aux pères Je implore la miséricorde Je implore la miséricorde Et le pardonne au puissant de Jésus Seigneur Que ton sang recouvre nos vies Que ton sang sanctifie Et purifie nos cœurs Nous te bénissons Éternel Dieu tout puissant Nous te rendons toute la gloire Au nom de Jésus Nous t'avons ainsi prié Merci Seigneur Gloire et louange à toi Allez implore la miséricorde Jésus Seigneur Nous implore polluünüz Miséricorde Par le sang Qui a été versé à Golgouta Nous implore Nos Truis Miséricorde Notre Seigneur Et notre Dieu Nous implore Miséricorde A travers du sang Qui a été versé La croix J'implore ta miséricorde Au nom puissant De Jésus Christ Les dieux de miséricorde Les dieux de paix Les dieux de grâce Les dieux de faveur Nous implore Ta miséricorde Au nom puissant De Jésus Christ Notre ciel Et de la terre Nous implore On入lore Ta miséricorde au nom puissant de Jésus au éternel notre Dieu, souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous sommes les troubles de ton pâturage nous implorons ta miséricorde et ton pardon au nom puissant de Jésus comme il est écrit dans ta parole tendre Père, comme il est écrit dans ta parole c'est lui qui casse les transgressions ne prospère point mais c'est lui qui les avoue les délaisse au éternel, tendre Père nous nous engageons sur notre Dieu, à marcher de nouveautés de vie, nous nous engageons sur notre Dieu à ne plus reprendre la vie qu'on a menée autrefois nous nous engageons, tendre Père au nom puissant de Jésus, à nous attacher à ta parole, à mettre ta parole en pratique nous nous engageons, à marcher de la sanctification nous ratifions par le sang de Jésus cet engagement ce soir au nom puissant de Jésus alléluia, tendre Père, merci nous ratifions cet engagement par le sang de Jésus bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié merci Seigneur alléluia, tendre Père, merci pour le pardon de nos péchés, de nos pères de nos ancêtres Seigneur, merci pour le pardon au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié merci pour ta grâce alléluia, Seigneur Jésus, merci alléluia, bénissons le Dieu pour sa grâce Seigneur notre Dieu, merci merci pour ta grâce merci de nous renouveler, Seigneur notre Dieu de nous renouveler nos cœurs, Seigneur notre Dieu merci pour ta grâce merci pour le renouveau, n'est-ce pas, dans nos cœurs au nom de Jésus, Seigneur, merci alléluia, de nous ramener encore à la nouveauté de vie, au nom de Jésus le renouveler nos cœurs, Seigneur notre Dieu nous te bénisse, nous te glorifions au nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissant maître du ciel et de la terre merci Seigneur, merci pour ton plan merveilleux merci pour le pardon de nos péchés au nom de Jésus, nous te bénisse, nous te glorifions au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié merci Seigneur, Amen, 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 Amen Saint-Esprit, merci bien mais commence à remercier le Saint-Esprit merci cher Saint-Esprit, merci cher Saint-Esprit alléluia Saint-Esprit, merci, merci Saint-Esprit encore ce soir, alléluia de nous conduire, n'est-ce pas, dans ta présence Saint-Esprit, merci de nous pardonner pour nos puissants de Jésus nous te bénisse en toi l'esprit des grâces et des faveurs merci Seigneur au nom de Jésus Amen, 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 Amen soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la commune du Saint-Esprit vous accompagne qu'elle est éternelle mon Dieu fasse-le sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit j'ai ainsi prié, soyez bénis Amen, Amen, Amen bien aimé, croyez vers cette véritable répentance et si vous vous sentez encore dans votre corps à rappeler encore des choses devant Dieu n'oubliez pas, ouvrez votre corps devant Dieu bienvenue dans le Seigneur Alléluia, ouvrez votre corps devant Dieu et que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien Amen, Amen, Amen à très bientôt, bienvenue dans le Seigneur à minuit, ceux qui vont se connecter, bienvenue nous allons continuer notre prière de minuit que Dieu bénisse avant que Dieu bénisseển